Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis nous avons un programme plutôt chargé puisque nous allons aller voir et comparer les deux nouveaux packs qu'ils viennent d'apparaître, voir ce qu'ils valent par rapport aux packs standards, si c'est une bonne affaire ou pas, c'est les packs liés au nouvel an chinois. Rappelez-vous pour ceux qui jouaient déjà il y a un an et qui ont connu les packs de l'année dernière, lorsque ces packs étaient apparus nous avions eu également un patch pour les événements du mois de février puisque les events du mois de février étaient liés au nouvel an chinois donc pour le moment juste les packs, pas d'annonce de patch qui serait le 1.0.30, le dernier était le 1.0.29 donc pas d'annonce de patch pour le moment mais je pense que ça devrait tomber dans la semaine puisque pour ceux qui ont la chance de recevoir les codes liés au compte VIP, les codes sont tombés donc en général juste après on a une annonce d'un patch donc ça sera à présent le 1.0.30. Puis nous continuerons à expertiser notre ami Guan Yu puisque je vous avais déjà fait une max will spin sur Guan Yu, si vous avez raté la vidéo je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, vous le savez à présent et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément. Donc les amis continuons à expertiser Guan Yu puis par la suite nous ferons un petit refresh sur ce qui se passe sur mon royaume, vous le savez nous sommes passés en paix sur ce KvK suite à une trêve c'est très ennuyeux comme je vous le disais dans la vidéo d'hier mais malheureusement c'est les rois qui ont décidé et pour finir nous irons faire un tour sur le royaume 107, le royaume 107 on en a parlé lors du dernier live c'est un royaume de dingue où la guerre fait rage et malgré l'ouverture des portes de niveau 5 les deux blocs qui s'affrontent sont d'un niveau équivalent et donc la guerre était vraiment énorme et donc nous irons voir maintenant ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé durant les quelques jours qui viennent de s'écouler. Que vaut ces deux packs ? Donc le premier le printemps est là donc il est facile à comparer celui là c'est assez simple on a quatre tomes du savoir, deux clans d'argent, huit accélérateurs de 15 minutes donc au final ça nous fait deux heures, huit coffres de niveau 2 donc le niveau 2 c'est 50 000 unités de nourriture ou de bois 37005 de pierre ou 15000 d'or et 200 points VIP et 200 gemmes. Donc on le compare à quoi ? Moi par exemple pour savoir s'il est rentable je le compare à quoi ? Bah tout simplement je vais dans l'offre spéciale journalière et je le compare à un autre pack de 1.09 donc dans un autre pack de 1.09 j'ai deux heures d'accélérateur c'est strictement équivalent. J'ai qu'une seule clé en argent contre 2 dans le pack. J'ai 10 tomes de savoir de niveau 4 contre seulement 4 dans ce pack là et qu'est ce que j'ai d'autre ? J'ai 5 fois 25 points donc j'ai 125 points VIP donc c'est un petit peu moins puisque dans celui là j'en ai 200 et j'ai tout pareil 200 gemmes donc c'est exactement pareil. Donc il est mieux sur les clés en argent, moins bien sur les tomes du savoir, pareil en accélérateur, un peu moins en points VIP et je peux avoir un coffre disons que j'ai un coffre en bois d'alliance c'est un classique mais je peux avoir un coffre avec des sculptures potentiellement de martel qu'il n'y a pas ici mais à l'inverse ici il y a une plaque de nom. Donc c'est simple de mon point de vue si vous n'avez pas martel maxé ou si vous voulez tenter votre chance et avoir, enfin ça peut être martel KO KO, il y en a d'autres seeds, si vous voulez tenter votre chance au niveau du coffre donc et avoir des sculptures en or, vous prenez l'autre. Si vous voulez une plaque de nom l'année dura, vous prenez ce pack mais sinon il n'est pas exceptionnel, il n'est pas mieux qu'un autre, c'est un pack classique, il n'y a pas spécial, ne veut pas dire qu'il est attractif. On le sait maintenant avec Lilith, il y a toujours une embrouille donc il n'y a rien de miraculeux derrière tout ça. Le second pack, nouvel en chinois, là c'est différent, on a un pack directement à 11€, 10,99€ pour nous les européens vachalais, évidemment pour les autres c'est moins cher, 9,99€ si je ne dis pas de bêtises pour les US, pour les chinois apparemment l'Asie c'est encore moins cher. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir sur celui-là ? On a encore un cadre d'avatar l'année dura qui est différent cette fois de la plaque de nom puisque c'est le cadre et on a une sculpture de lumière d'étoiles éblouissante, 4 sculptures de lumière d'étoiles plus classiques, 3 clés en or, 20 heures d'accélérateur, des 20 coffres de niveau 3, 1000 points VIP et 2200 gemmes. Alors de mon point de vue celui-là, oui il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il nous permet directement d'accéder à un niveau 2 d'un coffre sans passer par l'étape 1, donc si on doit faire un achat, pour y arriver normalement il faut avoir lâché 15€ puisque 5 plus 10, là on peut y aller directement. Donc il est plutôt intéressant si vous voulez faire un achat one shot et que vous voulez le cadre et que vous avez besoin de sculpture, sinon il n'est pas plus intéressant que ça. Donc si vous voulez faire un seul achat, vous êtes un Verilo Spender, vous pouvez y aller pour le prendre, ça sera un bon achat, un bon achat si c'est votre achat de la semaine, c'est un bon achat, plutôt que d'acheter deux packs à 5,49€ par exemple, là celui-là il sera bien. Donc voilà pour les packs, ils n'ont rien d'exceptionnel, aucun des deux, si vous voulez absolument la plaque de nom et le cadre d'avatar, évidemment c'est là-dessus que Lilith mise, vous pouvez y aller, c'est intéressant, sinon il n'y a pas besoin de vous précipiter, ils ne sont pas plus intéressants. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse, la roue de Guan Yu et la maxée en espérant. Donc vous voyez, je n'ai fait aucun tour, même pas le gratuit, je voulais dès le départ tout faire avec vous, j'espère vraiment que je vais avoir un max de tête. Donc Guan Yu, si on regarde, je l'ai normalement je crois en 5, si je ne dis pas de bêtises, ouais 5-1. Et au-delà de ça, il me reste 12 têtes de lui. Donc mon but est bien évidemment de monter en 5-5, je n'irai pas au-delà de 100 tours comme d'habitude, je vous le conseille, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, si vous le pouvez, faites 10 tours, c'est vraiment rentable 10 tours. Ça vous permettra de le débloquer, d'avoir au moins 5 têtes, plus celle de vos 10 tours et si vous n'avez pas 10 têtes, lorsque la prochaine roue apparaîtra, vous refaites 10 tours et vous aurez sur 10 têtes et vous pourrez le débloquer. Ça vous permet d'avoir ce commandant qui est quand même très puissant, surtout en duo avec Leonidas. Et surtout, ça vous permet de débloquer le pack écrivain de l'histoire qui pour 5,49€ est de loin le meilleur pack du jeu. Je le dis, je le redis, il n'y a aucun problème, je l'assume. C'est de mon point de vue, le meilleur pack du jeu est de très très loin. Donc, on va y aller, je vais faire mes petits 60 tours qui sont mes tours du jour. Je n'ai pas besoin d'attendre un plus que des gemmes parce qu'il est déjà passé. S'il n'est pas passé sur votre royaume, attendez le dernier jour pour faire la roue si vous ne voulez pas faire plus de 60 tours parce que vous pourrez le cumuler avec un even plus que des gemmes. Allez, c'est parti, est-ce qu'on va partir sur 8 têtes directement et ça serait magnifique. On part sur une tête, ça sent déjà bon, c'est toujours ça de pris. On fait le deuxième petit tour à 50%. Il ne veut pas se lancer s'il se lance, voilà, il est un peu long. 8 têtes, ça serait bien ? Non, de la nourriture. C'est toujours bien en KvK, même si évidemment je m'en passerais puisque la nourriture, j'ai suffi de la farmer. Les sculptures en or et les têtes de Guan Yu, je ne peux pas les farmer malheureusement. Alors là, c'est tout pourri. Là, ça ne sert à rien encore une fois. Là, ça sert, bon, ça va faire à des troupes mais ce n'est pas ce que je veux. Une sculpture générique, c'est toujours ça de pris et de la nourriture. Bon, un premier 5 tours, décevant. On y va, allez, mets-moi un petit 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, ça me fera plaisir. Bon, une sculpture générique, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes et une sculpture générique. Allez, on fait ça. Une tête, 4 accélérateurs, je m'en moque. Des étoiles, je m'en moque. Vas-y et encore une tête. Il ne veut pas me donner 8 têtes comme je ne suis pas bien parti, là. Il ne veut pas les lâcher, ces têtes. C'est vraiment un rat. Déjà, la roue, la dernière fois, je n'ai pas été chanceux. Donc, allez, 5 nouveaux tours, 1 tête. Bon, c'est toujours ça. J'en fais déjà plus que la dernière fois. C'est déjà bien parce que j'ai été vraiment mal chanceux. 8 têtes, voilà. La dernière fois, je n'ai eu qu'une fois 8 têtes aussi. Malheureusement, est-ce qu'ils pouvaient me remettre ? Voilà. Donc là, on est déjà sur un tirage un peu plus sympa. J'ai eu 11 têtes sur celui-là. On peut mieux faire, j'en suis sûr. On peut mieux faire. Je compte sur moi-même. Allez, encouragez-moi avec un 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes. Et ça va tomber. Voilà, une tête. Allez, continue de me donner des têtes. Il n'y a pas de problème. Non, je m'en fous de tes accélérateurs. Donne-moi des 8 têtes. Non, on est passé juste à côté des 8 têtes, là. Non, pas d'accélérateur. 8 têtes. Allez, 8 têtes, 8 têtes. Ah là 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 là. Il ne m'en a donné qu'une. Allez, il nous reste encore quelques tours pour aujourd'hui. Hop là, on va ouvrir le petit coffre, là. Hop là, au passage, on prend des têtes génériques. 5. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a une sculpte. Ah bah, il m'a tout donné. 2 sculptures. J'ai eu dommage. Seulement 2 sculptures génériques. Ok, on continue. Ce tour-là, il a été accéléré grandement. Allez, on y va. Donne-moi des 8 têtes. Une sculpture générique, je prends. Ça me permet de finir de monter mon Alexandre. C'est très bien. Donne-moi des 8 têtes. Non, je n'en veux pas de tes autres trucs. Ils ne servent à rien. Une tête. Allez, 8 têtes. 8 têtes, on serait bien. 8 têtes, 8 têtes. La dernière fois, donc je ne vais pas me plaindre. Une sculpture encore une fois. Allez, redonne. Non, je n'en veux pas. Donne-moi 8 sculptures. 8 sculptures, ce serait mieux. Franchement, 8 sculptures, ce serait bien. On y était presque là. Fais un effort. Donne-moi 8 sculptures. Bon, il ne veut pas les lâcher. Il ne m'en a donné qu'une encore une fois. Allez, encore quelques petits tours pour avoir épuisé. Il me reste de quoi. Une sculpture, c'est déjà ça de pris. Allez, donne-moi 8 sculptures. Non, juste à côté. Tu vois, tu t'arrêtes juste avant. Non, une sculpture, c'est bien. Mais tu t'arrêtes juste avant les 8. Non, ça c'est bien aussi, mais donne-moi 8, c'est mieux. Là, il n'a pas voulu. Il ne m'écoute pas, c'est ça le problème. C'est ça le drame de ma vie, c'est qu'il ne m'écoute pas. Allez, on continue encore. On va épuiser mes chances de la journée. Il m'en reste 15. Allez, on y va. Une sculpture. Allez, on y va. 4. Allez, donne des sculptures. Non, non, mais donne des sculptures. Donne des sculptures. Il n'y a rien à faire, tu donnes des sculptures. Bon, là encore une fois seulement, malheureusement. On va encore faire deux petits tours là. Allez, allez, allez. Donne des sculptures. Une sculpture. Allez. 4 sculptures. Allez, donne encore des sculptures. Allez, allez, allez. Vas-y. Il n'y a pas de 4 sculptures, 4 trucs qui ne servent à rien. Une sculpture. Donne-moi une 8. Et il ne m'aura donné qu'une fois des 8. Je n'aime pas quand il ne m'en donne qu'une comme ça. Il fait vraiment son rat. Moi, il m'exaspère. Donne des sculptures. Donne-moi des sculptures. Allez, 57. On va aller jusqu'à 57 pour aujourd'hui. Et on va attendre les deux derniers jours pour finir les autres tours. Allez, non, il ne m'aura pas à un moment donné. Bon. Allez, une sculpture. On finit par 8. Allez, on finit par 8. Non, il n'a pas voulu. Il a fini par une étoile. Bon. Ce n'est pas un tirage de dingue pour les 57 premiers tours. Je vais aller récupérer ce coffre-là. On ira finir, bien évidemment. J'ai pris 10 têtes encore une fois. Je ne vais pas pouvoir le monter à fond. Je vais pouvoir le monter un petit peu. Je pense que je vais pouvoir monter de deux niveaux. Donc, faire un 5-3. 5-3 seulement. Même pas. Même pas un 5-3. Vous le voyez. Je fais juste un 5-2. Donc là, en finissant la roue, il m'en reste 20. Donc, imaginons, j'en ai encore. Allez, on va voir. Je ne vais pas faire une prédiction. On va regarder. Je vais en récupérer. Bon, là, les 10, je les prendrai. Je vais en récupérer 15 là. On va dire, imaginons, j'en ai encore. Allez, si avec de la chance, j'en ai 25. Je devrais pouvoir faire un 5-4. Donc, j'espère pouvoir faire un 5-4 en allant à fond sur cette roue pour les 100 tours. Bon, un tirage pas dingue. Pas dingue, 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 dingue. Pas dingue du tout d'ailleurs. Moyen, standard, puisque j'en avais quand même un certain nombre au départ. Donc, ça m'a permis. J'ai dû en faire une petite quarantaine, je dirais. Ce n'était pas dingue. J'ai eu des sculptures génériques. Donc, ça me rapproche de l'expertise de mon Alexandre, parce que j'en ai 42 là. Et il m'en faut 80, puisqu'il ne me reste plus que 2 niveaux sur Alexandre. Donc, il ne me manque plus que 120 têtes. Et j'ai fini 138 têtes. Eh, 118 têtes exactement. Non, je dis des bêtises. 618 têtes. Et j'ai fini mon Alexandre. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le finir. Ça va me rapprocher au moins de ça pour le moment. Écoutez, j'espère que vous pourrez faire au moins 10 tours. Et qu'avec 10 tours, donc pour grosso modo 7000 j'aime, vous pourrez avoir suffisamment de têtes pour enclencher l'invocation de Guan Yu. Et si possible, prendre le pack écrivain de l'histoire. Encore une fois, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. C'est toujours un achat qui est très rentable. Dans la mesure où un achat inable peut être rentable, bien évidemment. J'espère donc que vous aurez beaucoup plus de chance que moi. Parce que là, vous le voyez, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de chance. Ça a été vraiment, vraiment décevant pour moi. Allez, passons à présent à ce qu'il s'est passé sur mon royaume. Donc, vous allez le voir, il ne s'est pas passé grand chose avant qu'on aille voir le 107. Puisque cette paix, je dirais, moi elle m'ennuie cette paix. Je ne sais pas comment ça se passe sur votre KVK. Mais moi, la paix, ça m'ennuie sur les KVK. Le but du jeu, c'est quand même faire la guerre. Et même si nous étions en position défavorable, je dirais. Que ce soit en Okuri ou en Calcha. Ça aurait mérité qu'on fasse la guerre en terre du roi. On aurait pu vraiment faire une bonne guerre et continuer de se marrer. Surtout que le KE arrive. Je ne sais pas quelles vont être les règles du Kill Even. Mais moi, j'ai besoin d'un max de points pour le KE. Puisque j'espère, sans avoir investi dans les 4 autres étapes. Puisque je ne m'investis que sur le KE. Pour pouvoir faire un bon score et pouvoir débloquer le top 15. Pour pouvoir débloquer Leonidas. Donc vous le voyez, on s'est préparé à rentrer en terre du roi avec l'installation d'une forteresse. Ça doit être lié aux négociations qui sont en cours. Puisqu'il y a des négociations de partage de rewards, de récompenses qui sont en cours. Donc ça doit être lié à ça. C'est pour ça qu'on va avoir accès en zone du terre du roi. Ce que j'ai appris, c'est que la trêve avait été négociée. Notamment sous l'égide du 10-75 de serveur de Chisgul. Parce qu'il souhaite s'investir et se préparer vraiment dans des bonnes conditions pour la ligue. Et la ligue va commencer comme on peut le voir. Alors on va retourner voir. C'est dans 12 jours à présent, un peu plus de 12 jours. Tac, la ligue, la ligue, la ligue. Dans 11 jours, 17 heures. Donc un peu moins de 12 jours. Donc la ligue va vraiment commencer maintenant. Donc il va falloir vraiment bien se préparer pour cette ligue. Le 10-75, vous voulez focaliser dessus. C'est pour ça qu'ils ont discuté pour cette trêve. Donc, voilà, pas grand chose malheureusement. Allons nous intéresser à ce serveur qui, quand on y a été, je ne suis pas retourné depuis. Lors du live, le 10-7. Hop, on ne va pas y aller comme ça. On va y aller par système standard. Ce qui nous permet de revoir ce qu'il y avait. Le KVK 107. Le KVK donc avec le 10-62. Le 10-95, 10-96. Donc déjà, là, il y a des royaumes énormes. 11-32, 12-14, 12-25, 12-54 et le 12-64. Si vous êtes sur l'un de ces royaumes que vous souhaitez apporter des informations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à partager. On pourra en discuter. Et je pourrais en parler notamment lors d'un refresh de ce qui se passe sur ce royaume d'une prochaine vidéo. Alors, on se positionne et on regarde qu'est-ce qui se passe à présent sur ce KVK qui était un KVK de dingue. Alors, on se fait un petit refresh de mémoire par rapport au live. On se rappelle que les serveurs qui étaient en Lucerne avaient fait une belle percée sur le côté là. Et étaient sortis en zone calcha. On le voit, une belle réaction du serveur en zone Bengala. Du serveur 64. Ils ont eu une bonne réaction là. Et ils sont bien descendus. On le voit bien là. Et ils ont bien verrouillé la zone calcha. Impressionnant là parce que ce n'était pas aussi franc lorsqu'on l'a vu il y a quelques jours. Donc, une bonne mobilisation du serveur 64 là face au serveur Lucerne. On le voit bien là en tout cas. Ils les ont bien et ils les ont bloqués tout seuls. Parce que si vous regardez le serveur 64 là. Ils ont vraiment bloqué tout seul la zone. Donc, il y a un petit vert qui est en plus là. Mais il n'a pas de zone de contact et il s'est mis au milieu pour avoir accès à cette zone. Donc, un petit peu sous la protection du 64. Et là, que ce soit le jaune et le rouge, les deux réunis n'ont pas réussi à sortir. Alors que là au nord, non, on voit aussi le bleu qui doit être un de leurs alliés. Puisqu'il n'y a pas de zone de combat non plus. Donc, non, non, impressionnant. Là, le mauve, vraiment, le 64, il n'a pas plaisanté. On le voit, ce qu'on avait, c'est que le serveur 25 était bien parti là avec son allié. Et avait bien commencé à combattre sur cette zone. En sac à cas, ils avaient pris quelques belles positions. Et ils étaient bien partis au curry. Et on le voit, en fait, ils se sont quand même fait repousser là. Donc, malheureusement, c'est dommage là pour eux. Parce que le serveur rouge et le serveur jaune avaient fait une belle percée sur Macha. Et ils s'étaient bien positionnés sur Okuri. Donc, on a un peu une position similaire à mon serveur lorsque mon KVK, avant que la trêve soit décidée. Où on s'est retrouvés à avoir trois terrains. Okuri, Kalcha et chez nous, c'était à l'inverse. Donc, c'était Macha qui était occupé par l'alliance des trois. Et nous qui essayons de survivre, que ce soit sur Okuri ou Kalcha. Et on avait notre terre à nous, à savoir Dimbroko chez nous. Et eux, ils ont Macha. Mais on le voit là, en tout cas, le rouge et le jaune, ils sont en mauvaise posture. Ils ont réussi, en tout cas, à contenir leur terrain. Donc, leur terrain est toujours verrouillé. Il y en a, ils vont essayer de jumper ici, évidemment, quand ils pourront. Donc, leur terrain est toujours verrouillé. Et là, ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer d'aller en terre du roi et de faire la guerre de dingue en terre du roi. Et vous voyez, c'est exactement ce que nous, on aurait dû faire. J'espérais, j'en ai parlé, j'espérais voir avec les autres royaumes que la guerre reprenne. J'espérais que c'était qu'une trêve temporaire et non pas une paix durable chez nous pour qu'on se batte de nouveau en terre du roi. Car les terres du roi, quand on le voit, c'est vraiment un terrain qui est tout petit. Et quand on se retrouve à huit royaumes qu'on réussit à avoir accès, comme c'est le cas sur notre royaume, comme ce sera le cas sur le leur, je crois qu'aucun n'est enfermé complètement. Non, donc aucun de leur royaume, à part le orange. Donc, à part le orange, ils se seraient retrouvés à sept royaumes en terre du roi. Je vérifie que le royaume, là. Donc, ils se seraient retrouvés à sept royaumes. Ah, le rose aussi. Donc, le rose est sorti nulle part. Donc, du moins, à six royaumes. Donc, eux, ça n'aurait pas été huit comme nous. Mais ça reste un endroit où on fait la guerre de dingue. Et c'est tout petit. Et donc, on peut vraiment retourner des tendances de KVK sur les terres du roi. C'est pour ça que je vous dis, n'abandonnez jamais. Alors, même si je vous l'ai déjà dit que les portes de niveau 5 sont un moment décisif et que le KVK joue très souvent à ce moment-là, les portes de niveau 6 peuvent vous permettre de renverser la tendance et de réussir à prendre la grande ziggourate. Si vous avez deux blocs qui sont d'un niveau à peu près équivalent, ou même si vous êtes légèrement plus faible et que vous êtes fait repousser avec une grosse mobilisation finale, si vous avez laissé des terrains sur les côtés à vos adversaires, même s'ils vont avoir les bonus parce qu'ils auront plus de bâtiments, donc plus de bonus que vous, si vous avez su profiter de ce moment-là pour vous refaire une santé, pour remonter en stock, pour récupérer des unités et des troupes, pour vider vos hôpitaux, vous pouvez, avec un gros push final, gagner en terre du roi. Surtout que là, il y a beaucoup de KVK qui sont passés malheureusement en paix. Donc, beaucoup d'alliances aussi qui, sans être en paix, ne souhaitent plus faire la guerre. Car, depuis l'annonce de la Ligue Osiris, un grand nombre de grosses alliances ont vraiment des gros espoirs sur cette Ligue et veulent aller le plus loin possible. On le voit chez nous avec le 10-75, mais pas que. Et donc, sont prêts à moins détruire leurs troupes, moins avoir de morts et moins s'impliquer dans leur KVK, tout simplement pour faire un meilleur score en Ligue Osiris. Donc, vous pouvez profiter de cette opportunité pour justement vous, vous replacer. Et c'est ce que je souhaite aux Rouges et aux Jaunes, de réussir à rentrer en terre du roi et à bien se positionner sans forcément gagner et retourner la tendance puisqu'ils ont des beaux royaumes face à eux. Et je ne souhaite qu'aucun ne perde. Je ne connais aucun de ces royaumes-là. Donc, en tout cas, ils peuvent vraiment faire encore de bons combats. Il ne faut vraiment pas qu'eux, ils baissent les bras. Je ne pense pas qu'ils ont baissé les bras. En tout cas, ce n'est pas ce que montre leur carte. Et sur en terre du roi, sur le 107, on va continuer de le suivre parce qu'à mon avis, à l'ouverture des portes de niveau 6, qui arrivent très bientôt. Si on retourne sur mon royaume, on regarde les portes de niveau 6 vont ouvrir, je pense, d'ici 24 ou 48 heures. On va aller voir Crépuscule. Les portes de niveau 6, elles ouvrent même avant ça. Donc, on est dans un jour 15 heures. Les portes de niveau 6 doivent ouvrir dans 3 heures, je pense, quelque chose comme ça. Donc là, on va avoir non seulement une nouvelle grosse bataille, mais en plus, des nouvelles positions à prendre, des nouvelles rewards à prendre. Donc, il faut vraiment que vous voyez, nous, c'est dans 3 heures 32 minutes. Donc, c'est vraiment bientôt. Et si on regarde au niveau du 107, c'est dans combien de temps que ça va ouvrir ? Hop, on y retourne parce que là, on y est très proche. Donc, vraiment, la guerre est de nouveau imminente sur leur serveur. Je l'espère parce qu'ils n'ont pas l'air en paix. En tout cas, vu comment ils étaient enfermés, ils n'ont pas l'air du tout en paix. Mais il faut dire, nous aussi, on est enfermés et pourtant, on est en paix. Et eux, ouvrent dans 9 heures. Donc, en fin de journée, 9 heures, ça va être vraiment une grosse bataille ici. J'imagine s'ils ne sont pas passés en paix. Mais encore une fois, ils n'ont pas l'air du tout en paix. Ils sont bien préparés. Ils ont l'air prêts à aller en découdre puisqu'ils ont bien scellé plusieurs zones. Et ça prouverait qu'ils ne sont pas en paix. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre. Je vous invite à suivre ce royaume qui est vraiment l'un des derniers très intéressants en cours où les dés ne sont pas encore joués apparemment. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et surtout, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne suite de KVK et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada